Tout le monde a sa Bible et tout le monde a lu avec attention le chapitre 9 de l'Évangile de Jean, n'est-ce pas ? Je vous taquine là. Je remercie encore la paroisse, le Père Antoine, Catherine, tout le monde de cette petite invitation très sympathique. Moi j'adore être avec vous, moi j'adore être avec les paroisses. Parce que vous savez, quand on enseigne dans un institut universitaire, c'est toujours très sérieux. Il faut toujours signaler toutes les sources avec petits points, petits virgules, etc. Et dans les paroisses, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus light, comme on dit. Même si certains d'entre vous veulent toutes les sources, je les ai bien évidemment. Donc il n'y a pas de soucis. Mais voilà, il y a quelque chose de plus léger comme ça, ça me va bien aussi. Et puis quand on est un universitaire, on est content de parler un peu de l'abondance du cœur, comme ça. Voilà, donc je remercie vraiment cette occasion. Il n'y a pas beaucoup de paroisses où je vais, mais j'adore aller dans ces paroisses où je vais de temps en temps, comme ça. C'est super. Donc je vous remercie tous. Alors, on va essayer de regarder l'évangile de Jean au chapitre 9. Donc ce récit de l'aveugle-né dans l'évangile de Jean. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que où est-ce que ça se place dans l'évangile ? Donc on va déjà essayer de se resituer. Donc vous savez que l'évangile de Jean, pour ceux qui le savent, on va faire un petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, on va l'expliquer, se divise grosso modo en deux parties principales. D'abord, il y a le prologue, qu'on pourrait dire introduction, mais qui est plus qu'une introduction, qui est vraiment une jetée, une plongée dans le Verbe qui s'est fait chair et qui est venu parmi nous. Il y a à partir de la deuxième partie du premier chapitre jusqu'au chapitre 12, la première partie de l'évangile de Jean. La première partie, c'est le livre des signes, où justement l'heure n'est pas encore venue, et où Jésus prévient que l'heure va venir, mais qu'elle n'est pas venue. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le livre des signes, pour la bonne raison que c'est le moment où Jésus met le paquet sur « je suis une incarnation du Dieu vivant et je fais des signes qui le montrent ». Et le mot en grec pour dire « signes », c'est « séméion », qui est le seul mot pour parler de tout ce qui est de l'ordre du miracle chez Saint-Jean. Il n'y a jamais le mot « miracle » chez Jean, au cas où vous ne le sauriez pas. Le mot « miracle » en grec se dit « dynamis », donc la dynamique. Et pourquoi Jean ne dit jamais le mot « miracle » ? Parce que le mot « miracle », ça fait un peu miraculeux, et puis on tombe toujours dans… Vous savez, nous les orthodoxes, le miracle, ce n'est pas trop notre affaire. Nous, c'est la foi, quoi. Et cette idée, c'est ça, c'est que Dieu fait signe à travers ses guérisons, les résurrections de Lazare, etc. Il fait signe parce que chaque chose qui est de l'ordre miraculeux, si on peut dire, est en fait un sens, et un sens qui va plus loin que le miracle. C'est ce qu'on va découvrir aussi avec l'aveugle-nez. Donc c'est très important. Jusqu'au chapitre 12, livre des signes. Ensuite, du chapitre 12 ou 13, alors après, les exégètes ne sont pas tous d'accord, mais on va dire, voilà, milieu du 12 ou début du 13, moi je le mettrai plus au début du 13, nous avons la deuxième partie de l'Évangile, qu'on appelle le livre de l'heure, là pour le coup, parce que, justement, l'heure est arrivée. Et début du chapitre 13, saint Jean dit, sachant, l'évangéliste écrit, sachant que son heure était venue, voilà, il prit un linge, etc., et c'est le début du lavement des pieds. Donc Jésus entre dans son heure, d'ailleurs déjà un petit peu avant, au chapitre 12, où il y a la glorification du Fils et la voix divine du Père qui intervient au chapitre 12. Mais en tout cas, au chapitre 13, c'est sûr, on rentre dans la deuxième partie, qui se clôture par chapitres 20 et 21, par la résurrection, qui est le chapitre 21 étant comme une sorte de conclusion, si on veut, puisque l'évangéliste dit, c'est celui, ce disciple que Jésus aimait, c'est lui qui témoigne de ces choses. Sachant aussi, très important, que le nom du disciple que Jésus aimait, dont on ne connaît pas le nom, j'ai envie de dire, le petit nom, le nom propre, mais l'appellation disciple que Jésus aimait n'arrive qu'au chapitre 12. Nous n'avons jamais le disciple que Jésus aimait avant le chapitre 12. Donc ça, c'est très important aussi à avoir en tête, parce qu'on sent bien comment est construit cet évangile. Et donc, le chapitre 9, qui est le chapitre de l'aveugle-né, est donc un de ces signes que Jésus va faire depuis le premier signe, qui est celui de Cana. Cana, d'accord ? Donc, à la fin de l'évangile de Cana, et c'était le premier signe que Jésus faisait. Donc, s'il parle du premier, c'est qu'il y en a d'autres. Donc, l'évangile de l'aveugle-né, c'est un des signes. Et vous savez qu'après l'aveugle-né, il y aura la parabole du bon pasteur, du bon berger, et puis le signe ultime avant l'entrée dans le livre de l'heure, qui est la résurrection de Lazare, et que nous connaissons bien, puisque nous avons une fête, le samedi de Lazare, avant l'entrée des rameaux. Voilà, en gros, pour la construction. Alors, maintenant, ce récit de l'aveugle-né, il est construit avec sept unités. Alors, la première unité, qui est le récit de la guérison de l'aveugle-né, et le dialogue de Jésus avec les disciples, puisque ce récit commence par un dialogue, on va le voir. Ensuite, on a, deuxième structure, une sorte, et on le met entre guillemets, parce que ce n'est pas dit comme tel, mais en fait, c'est ça, une sorte d'ouverture d'un procès, et on va le voir aussi, et le dialogue avec les voisins. Donc, les voisins posent des questions, il y a tout un dialogue. Troisième petite structure, du verset 13 à 17, le premier interrogatoire de l'aveugle. Donc, l'aveugle est interrogé comme si on était dans le cadre d'un tribunal. La quatrième structure, du verset 18 au verset 23, l'interrogatoire des parents, donc deuxième témoin à charge ou à décharge. La structure suivante, du verset 24 au verset 34, le deuxième interrogatoire de l'aveugle qui a été guéri. Autre structure, du verset 35 au verset 36, 38, le dialogue entre Jésus et l'aveugle, donc le dialogue final entre Jésus et l'aveugle, et dernière structure, la discussion de Jésus avec les pharisiens. Alors, pourquoi on a le sentiment qu'on est devant quelque chose qui est de l'ordre du procès ? Alors, c'est très important aussi de savoir que chez Jean, il n'y a pas de procès comme chez les synoptiques. Il n'y a pas de procès, j'ai envie de dire, en bonne et due forme, comme les synoptiques le disent, mais le procès de Jésus, en fait, commence pratiquement au chapitre 4, 5, avec la guérison du paralytique, où Jésus commence déjà à être accusé et puis il y a un peu des tensions dans les discussions. Le chapitre 8 est un très violent procès aussi et ce procès, finalement, se continue ici avec le chapitre 9, avec l'évangile de l'aveugle né. Donc, tout ça est quand même très, très important. Donc, voilà. Alors, première chose, ce signe démarre parce que Jésus croise un aveugle de naissance et les disciples posent la question. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ce sont ses parents pour qu'ils soient nés aveugles ? Donc, on voit bien que dans la mentalité du peuple d'Israël, il y avait un rapport entre le péché et la maladie, et surtout une maladie grave qui est une maladie de naissance. Donc, qui peut bien avoir péché ? Donc, c'est très intéressant parce que ce lien entre péché et maladie, finalement, il n'est pas étranger à notre tradition. Il n'est pas étranger puisqu'on sait bien qu'avant la chute, il n'y avait pas de maladie. Donc, il y a bien un lien. On pourra essayer de le découvrir si on veut. Et l'intention de l'évangéliste est de dire, en mettant dans la bouche de Jésus ni lui, ni ses parents, l'intention de l'évangéliste est de dire, ce sont les œuvres de Dieu, c'est parce qu'il faut manifester les œuvres de Dieu que cet homme est né aveugle. Donc, ce n'est ni lui, ni ses parents. Donc, il y a une sorte de non-culpabilité de l'aveugle. Mais les œuvres de Dieu doivent se manifester en lui. « Tant qu'il fait jour, il me faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Viendra la nuit où personne ne peut agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alors, c'est très intéressant aussi parce que dans ce signe, il y a aussi cette affirmation « Je suis la lumière du monde. » Vous savez qu'un peu plus tard, au chapitre 13, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Au chapitre 10, il dira « Je suis le bon berger, je suis la porte. » Donc, il y a un certain nombre, on en compte normalement sept ou huit, selon comment on compte, de ce qu'on appelle les « Je suis » dans l'évangile de Jean, les « ego émis », c'est-à-dire cette affirmation reprise du buisson ardent quand Dieu se révèle à Moïse et qu'il dit en hébreu « Ayez, achère, ayez » qui correspond au « Je suis » « Ego émis », que le Christ, en tant que Fils et en tant que Verbe éternel du Père, s'approprie pour montrer, en tout cas selon Jean, montrer sa consubstantialité avec le Père. « Je suis ». Et il dira aussi, au moment de la résurrection de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc, si on compte tous ces « Je suis », on pourrait faire tout un travail très intéressant dans l'évangile sur les « Je suis ». Mais ici, dès le premier verset, on a l'idée de « Je suis la lumière du monde ». Donc, on a affaire à un aveugle et Jésus dit « Je suis la lumière du monde » tout de suite, dès le début du récit. Donc, on voit bien qu'on est orienté vers quelque chose d'autre. On n'est pas seulement dans l'idée de guérir un aveugle pour qu'il voit une lumière ordinaire. Si Jésus dit « Je suis la lumière du monde », c'est bien pour que l'aveugle, finalement, soit amené à voir la lumière du monde, c'est-à-dire une autre lumière. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, n'oublions pas aussi que ce soit la Samaritaine, que ce soit la femme adultère, que ce soit l'aveugle-né ou que ce soit d'autres personnages éminents de l'évangile de Jean. n'oublions pas ici que cet aveugle, en fait, il concentre en lui toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il est comme l'archétype, en tout cas pour saint Jean, de l'humanité aveugle. Et aveugle de naissance, c'est-à-dire, on est tous aveugles de naissance dans la mesure où on est tous, on entre tous dans un monde déchu. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a l'impression que le monde tel qu'il est, c'est normal. Eh bien non, on est dans un monde déchu, c'est-à-dire dans un monde plein de corruption, plein de péchés. Voilà quoi. Et l'aveugle, sa cécité nous le rappelle. C'est-à-dire, lui, il a une cécité physique, mais rappelez-vous que vous êtes dans un monde où la manière où vous voyez les choses, la manière où vous voyez les autres, vous voyez les événements, n'est pas la manière divine. Vous n'êtes pas encore suffisamment branchés sur la lumière du monde pour voir à la manière divine les événements. Et dès qu'on râle, et dès qu'on se plaint de son mari, de sa femme, de son chef de boulot, de son prêtre, enfin, dès qu'on se met à râler de quelque chose, c'est qu'on n'a pas regardé avec la lumière divine. Parce que je ne crois pas que Dieu râle de nous. Au contraire, il nous fait tout le temps miséricorde et il nous sauve. Bon, voilà. Donc ça, c'est très important. Donc la condition native humaine, c'est la condition de la cécité. Mais, attention, et c'est là où nous ne sommes pas augustiniens et que nous sommes bien des Byzantins et de la tradition orthodoxe, nous ne sommes pas coupables de cette cécité de naissance. Nous n'avons pas une tâche de culpabilité à la naissance. Nous naissons pur à la naissance. Mais, justement, le péché originel dans la tradition orthodoxe n'est pas celui d'Augustin et n'est pas celui de la tradition latine. Alors, on pourra en revenir à la fin éventuellement et c'est très important parce qu'il est très différent. Quelle est la différence ? C'est que nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas porteurs d'un péché qui viendrait d'ailleurs et qui serait transmis de génération en génération. Nous entrons simplement dans un monde qui est corrompu, dans un monde où il y a la mort et la maladie. Donc nous sommes solidaires en entrant dans ce monde. mais nous, en tant qu'enfants, en tant que nouveau-nés, nous sommes purs, absolument purs. Ça, c'est capital. Il faut bien l'intégrer parce que dans le monde occidental dans lequel on est, on a du mal à... Ben oui, mais ça, c'est chez les occidentaux, normalement. Normalement, on devrait mieux comprendre notre tradition en sachant que le monde est corrompu, mais nous ne sommes pas porteurs d'un péché originel. Voilà. Nous entrons dans un monde qui nous fait une... Il y a une sorte de propension puisque les enfants, c'est des imitateurs. Donc s'ils naissent dans une famille de bandits, ils vont devenir bandits. S'ils naissent dans une famille de saints, ils vont devenir saints. Et il se trouve que le monde, il n'est pas saint à 100%. Loin de là. Et donc, on va imiter les passions de nos parents, de nos grands-parents, de tous ceux qui nous entourent. Et c'est pour ça que nous, voilà, petit à petit, nous absorbons quelque chose de ce monde corrompu. Mais au départ, on pourrait toujours dire non au péché qui arrive vers nous, si on peut dire. Voilà, comme Marie. On est comme Marie, comme la mère de Dieu, qui, elle, a toujours dit non et qui a toujours refusé la tentation d'être en désobéissance avec Dieu, avec le Père. Alors, donc, qu'est-ce que fait Jésus ? Donc, vous savez que pour guérir l'aveugle, il crache sur le sol et il fait de la boue et il met de la boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, vous savez que dans les icônes, et nous avons ici une iconographe qui nous confirmera, en fait, il n'a même pas Dieu. Il a des trous, il a des orbites comme ça, c'est des trous, mais il n'a même pas Dieu. Et donc, ça montre qu'il y a quelque chose qui s'enfonce dans les yeux de l'aveugle où il n'y a pas Dieu et on se dit, mais attends, Jésus, il met de la boue, c'est-à-dire qu'il remet du sale, du sale et puis de l'obscur sur quelque chose, sur un aveugle qui ne voit déjà rien. On se dit, mais c'est complètement absurde. Et donc, c'est extraordinaire parce que ça montre bien qu'on n'est pas dans une sorte de guérison avec, vous savez, les choses un peu miraculées, avec des paroles un peu bizarres ou que sais-je, il met de la boue. Donc, il ajoute du noir à déjà du noir. Donc ça, c'est quand même, et cette boue, qu'est-ce que c'est évidemment ? On le sait bien, c'est le rappel de ce qui s'est passé au premier jour quand Dieu façonne Adam avec de la glaise du sol. Et donc, il y a toute une réminiscence très profonde de la création d'Adam. Il est en train de recréer cet homme de manière à en faire un homme nouveau. Un homme nouveau. Donc, il y a toute cette symbolique. Aussi, derrière, il y a probablement aussi saint Paul. « Rejetez votre homme ancien et revêtez l'homme nouveau. » Et là, ce signe de Jésus montre que c'est possible, d'autant qu'il vient de dire à l'instant « Je suis la lumière du monde. » Donc, c'est parce qu'on est attiré par une lumière qu'on va petit à petit se défaire de ce vieil homme et grâce à cette lumière qui vient à nous, on va revêtir petit à petit par la cesse, par la vie de l'Église. Enfin, on le sait bien, l'homme nouveau. Et alors, après, donc, il fait de la boue et il va lui dire, il va l'envoyer en disant « Va te laver à la piscine de Siloé. » Et saint Jean, l'évangéliste, nous explique ce que c'est que Siloé, « Shiloach » en hébreu, c'est « l'envoyer ». Donc, « Shiloach », c'est « l'envoyer ». Alors, tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous prendre un peu de temps pour vous expliquer l'importance de cette piscine qui est capitale dans la tradition juive et la manière dont elle était vue et pensée. Parce que je peux vous dire que cet évangile, il s'adresse, il est vraiment très imprégné, très imbibé de cette propre tradition d'Israël au point que plus on va creuser vers la tradition d'Israël, mieux on va le comprendre. donc il va se laver et il revient en y voyant clair. Et à ce moment-là, on a deux petites choses un peu d'humour après, deux petites interrogations. Les voisins qu'il avait vu mendier disaient « mais n'est-ce pas celui qui mendiait là, assis ? » Donc déjà, première interrogation des voisins et d'autres disent « non, non, il lui ressemble. » Donc il y a déjà un partage, un partage « bon, c'est lui, c'est pas lui, bon, il lui ressemble. » Mais lui disait « c'est bien moi » et il le questionne. Premier interrogatoire de l'aveugle. « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit « l'homme qu'on appelle Jésus » donc s'il parle en hébreu, j'imagine, l'homme qu'on appelle Yeshua, c'est-à-dire l'homme qu'on appelle sauveur, salut. L'homme qu'on appelle salut. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a étendu sur mes yeux, il m'a dit « va te laver au bassin de Siloé, j'y suis allé, je me suis lavé et je vois. » Où est cet homme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc ce groupe de personnes autour de lui, les voisins et les autres, ils amènent l'ancien aveugle aux pharisiens. Voilà. Donc, premier interrogatoire, c'est avec des gens ordinaires de la rue, on pourrait dire. Deuxième interrogatoire, on l'amène aux pharisiens à l'inverse de dire « on ne comprend rien à cette histoire, c'est très bizarre, on n'a jamais vu ça, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui ? » Il faut qu'on vérifie un peu les choses. Et c'est là où on voit qu'on entre dans quelque chose qui est communautaire puisqu'il s'agit des pharisiens et qu'on entre aussi dans cet interrogatoire qui ressemble à quelque chose de l'ordre du procès. Et qu'est-ce que disent les pharisiens ? Eh bien, « c'était un jour de sabbat » donc c'est le narrateur. « C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et ouvert les yeux de l'aveugle. Les pharisiens, à leur tour, lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Donc il redit la même chose. Certains pharisiens dirent « alors cet homme n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas l'envoyé de Dieu. » Alors tout de suite, focus sur des règles un peu strictes comme ça que les pharisiens dont les pharisiens sont un peu les gardiens. Donc au sabbat, on n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses et normalement on n'a pas le droit de faire de la boue. Alors, petite parenthèse, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire le sabbat ? Alors est-ce que nous, nous savons ce qu'on n'avait pas le droit à l'époque de faire le sabbat ? Et est-ce que tous les pharisiens auraient dit la même chose ou est-ce que c'est, vous savez, un peu comme chez nous, certains qui sont un peu tatillants sur des petites choses « ah ben ça, non, on ne le fait pas, ah ben ça, normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais vous avez eu dans telle paroisse il fait ça, mais ce n'est pas permis. » Bon, je veux dire, ces histoires-là, on en a dans toutes les communautés, chez les chrétiens, chez les orthodoxes, chez les catholiques, chez les protestants, chez tout le monde et chez les juifs aussi. Donc la première question, avant de se dire « ah ben finalement, ces pharisiens, c'est vraiment des affreux messieurs », avant de se dire ça, de se dire « mais est-ce qu'on avait le droit de faire de la boue ou pas ? » Alors après, il faut les vérifier. Qu'est-ce qu'on avait le droit de faire du temps de Jésus ? Alors, premièrement, on ne sait pas exactement ce qu'on avait le droit de faire au temps de Jésus, pour la bonne raison, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit à l'époque. Tout était oral et que les écrits qu'on a eus pour spécifier qu'est-ce qu'on faisait le shabbat ou pas le shabbat, ce qu'on ne faisait pas, ne sont que plus tardifs. Alors, on peut supposer que les écrits tardifs reflètent une tradition orale qui est plus ancienne et qui remontent à Jésus, mais pour certaines choses, on n'en est pas sûr. Alors, pourquoi on n'aurait pas eu le droit de faire de la boue ? Tout simplement parce qu'en principe, à shabbat, on n'a pas le droit de transformer une matière dans une autre matière. Donc, la terre, c'est de la terre, l'eau, c'est de l'eau. Si on fait de la boue, on transforme de la terre en eau. Donc, ça, c'est un principe qui est respecté aujourd'hui par les juifs d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que transformer de la matérialité, c'est créer, c'est être comme le créateur. Or, à shabbat, on se met sous le créateur. Et donc, on ne copie pas les gestes qu'il fait simplement pour ne pas être à l'égal du créateur et aussi pour respecter le fait que le créateur lui-même a fait le shabbat en se retirant le septième jour et que donc l'homme imite son créateur en se retirant de tout ce qui est de l'œuvre de création. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait comprendre éventuellement que ce n'était pas autorisé. Maintenant, il y avait des dérogations et il y a toute une jurisprudence très complexe qu'on va passer rapidement là-dessus parce que sinon, on va finir par faire un cours de Talmud et je voudrais vous éviter cela. Mais simplement pour dire que, bon, voilà, c'est une question qui peut rester en suspens aussi pour nous. mais ce qui est important c'est que les pharisiens disent parce qu'ils n'observent pas le shabbat, alors il n'est pas l'envoyé de Dieu. Et donc, toute la question c'est est-ce que c'était vraiment une torsion par rapport au shabbat ou pas ? Donc, certains vont dire oui, certains vont dire non. Aussi, dernier point, c'est que la jurisprudence concernant ces règles de shabbat n'est pas complètement fixée à l'époque. Et si ça se trouve, Jésus en faisant ce geste est en train de dire je suis en train de fixer la jurisprudence en disant ça, on pourra le faire. Vous voyez ? Donc, alors, tout ça, ça serait évidemment à affiner sur le plan, j'ai envie de dire, comment la jurisprudence s'est mise en place, etc. Mais bon, on ne va pas... En tout cas, voilà, donc déjà, il est reconnu comme quelqu'un qui n'est pas l'envoyé de Dieu par certains pharisiens, pas tous, certains. Donc, on l'interroge de... Alors, comment un pêcheur... Donc, il y en a d'autres qui disent, mais comment un pêcheur, s'il ne respecte pas Shabbat, il est considéré comme pêcheur, et comment un pêcheur, il peut faire de tels miracles ? Vous avez déjà vu des pêcheurs qui font du miracle pareil, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, d'autres se reposent des questions, je vais dire intelligentes, en disant, bon, quand même, on peut peut-être l'accuser de ne pas respecter, mais quand même, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et toi, et toi, dont il a guéri les yeux, que dis-tu de lui ? Donc, on retourne vers le malade guéri, et lui répond tout de suite, c'est un prophète. C'est un prophète. Alors, je vous mets bien en alerte, écoutez bien dans ce texte les différentes fois où Jésus est nommé, c'est-à-dire, comment il est, comment on met sur lui des titres. D'accord ? Donc, lui-même a dit, je suis la lumière du monde, ensuite on a dit, il n'est pas l'envoyé de Dieu, parce qu'il ne respecte pas, et l'aveugle dit, il est un prophète. Donc ça, c'est important parce qu'il y a une sorte de gradation dans tout ce récit qui montre comment on arrive à découvrir finalement ce Verbe divin, Fils du Père, au long de ce récit, progressivement, très progressivement, en tout cas, comment Saint Jean veut le révéler à nous, croyants, qui écoutons sa parole, lui étant, ayant été un des disciples les plus proches du Christ. Bon, voilà. Alors, une fois qu'il a répondu, c'est un prophète, verset 18, ça n'est plus les pharisiens ni les questions qui avaient été posées au début par des gens, les voisins ou quelques gens, mais au verset 18, les Juifs ne voulurent pas admettre que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Donc maintenant, c'est les Juifs. Donc maintenant, on élargit, on a l'impression que tous les Juifs de la Terre sont là, vous voyez, bon. Donc, quelque chose s'élargit à la communauté juive en général et ils ne peuvent pas croire. Donc déjà, il y a une sorte de, on va dire, non, non, c'est pas possible comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on fait venir ses parents et on demande aux parents est-ce qu'il est né aveugle et ses parents répondent nous savons que c'est là notre fils et qu'il est né aveugle. Donc là, les parents témoignent, je veux dire, simplement. Mais alors, dès qu'ils ont témoigné, ils se reculent, mais comment il se fait qu'ils voient maintenant nous ne savons pas, nous ne savons rien et qui lui a ouvert les yeux, nous n'en savons rien, interrogez-le. Donc là, le témoignage s'arrête vraiment au minimum vital et là, il se recule. C'est-à-dire, on ne veut pas être mêlé de cette affaire et on ne veut pas commencer à remuer les vagues. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Il se recule dès qu'ils ont dit que c'était bien lui, dès qu'ils ont témoigné. C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi car déjà les Juifs étaient convenus d'exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. Alors ça, c'est très important, c'est une incise du narrateur qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle nous donne la clé, elle nous donne la clé de la période à laquelle cet évangile est écrit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand débat dans la tradition juive à la fin du 1er siècle. C'est une des clés, il y a d'autres clés dans l'évangile qui nous montrent que cet évangile est écrit assez tardivement. il y a une grande assemblée à la fin du 1er siècle, on dit que c'est autour des années 90, à Yavné, où nous sommes après la destruction du temple, la communauté juive a complètement explosé parce que toute la vie juive avec les sacrifices, avec les prêtres, s'organisait autour du temple. Donc le temple est détruit, comment on va faire ? Comment on va faire ? Et donc, il y a une grande organisation des responsables à Yavné et ces responsables à Yavné décident que sans le temple, on peut continuer à vivre une vie juive en observant le Shabbat, en observant la circoncision, en étudiant la Torah, en se reconstruisant autour des synagogues qui existaient déjà et en accentuant la vie communautaire autour des synagogues puisque le temple n'est plus là. et remplacer les sacrifices du temple par les prières trois fois par jour, matin, après-midi, soir. Et ces prières vont remplacer les offrandes qu'on faisait quand on a mené les bêtes pour être sacrifiées au temple. Et dans cette grande assemblée de Yavné, les rabbins décident que quiconque reconnaît Jésus ne serait plus accepté de la synagogue, en tout cas c'est comme ça que c'est écrit dans l'Évangile, mais ce n'est pas exactement comme ça chez les rabbins. Les rabbins ne sont pas des disciples passables parce que les rabbins ne sont pas des gens qui excluent comme ça quelqu'un parce qu'il a une autre opinion. Ils vont se débrouiller pour faire ce qu'on appelle une bénédiction qui s'appelle la birkate à minime. Vous en avez déjà entendu parler ? Qu'est-ce que c'est que cette birkate à minime ? Birkate, ça veut dire bénédiction, minime, alors on pourrait la traduire par plein de façons, mais globalement, elle est traduite par hérétique, la bénédiction des hérétiques ou des éloignés ou de ceux qui ne sont pas tout à fait dans la ligne des rabbins, des pharisiens. Alors qu'est-ce que c'est cette birkate à minime ? C'est une bénédiction qui se donne une auto-malédiction pour ceux qui vont reconnaître le Christ comme Messie et comme fils de Dieu. Donc, si un chrétien venait à la synagogue et étant obligé de dire cette bénédiction, il ne pourrait plus venir parce qu'il s'auto-maudit, si on peut dire. Donc, par l'introduction de cette bénédiction qu'on appelle la birkate à minime, un chrétien reconnaissant Jésus comme Messie et fils de Dieu, s'auto-faisant lui-même une auto-malédiction, finalement, ne viendra plus puisqu'il ne veut pas s'auto-maudire, ni lui, ni sa propre communauté. Donc, par quelque chose d'un peu subtil et c'est à cette période que les rabbins vont introduire ce qu'on appelle la 19e bénédiction, la birkate à minime, qui est une histoire un peu complexe. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour que vous sachiez que c'est à ce moment-là qu'elle a été introduite parce que cette reconnaissance par certains du peuple juif d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth en tant que Messie était impensable pour la grande majorité des Juifs de l'époque parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie pour différentes raisons et notamment ils ne correspondaient pas à aucun des schémas messianiques du peuple d'Israël. Alors ça aussi, c'est important de bien l'avoir en tête, c'est que nous, chrétiens, on a tendance à dire qu'ils n'ont pas reconnu, ils sont passés à côté, ils n'ont pas compris, mais en fait, ils ne pouvaient pas reconnaître ou peu pouvaient reconnaître ou par une illumination directe comme les apôtres l'ont eu parce que je veux dire, nous par exemple, on a un schéma du retour du Christ. Le Christ, on a une idée, même si elle n'est pas forcément extrêmement précise, comment le Christ va se manifester à son retour et on suppose qu'on va le reconnaître. Mais imaginez qu'on ne le reconnaisse pas. Est-ce que ce sera notre faute ? À cause du fait qu'on a un schéma. Vous voyez ? Eux, ils ont un schéma et Jésus ne correspond pas à ce schéma. Donc, on peut comprendre. Alors, on n'excuse rien, on n'est pas là pour être d'accord ou pas d'accord. Mais, voilà, il se trouve que c'est comme ça. Et que cette non-reconnaissance des maîtres du judaïsme de l'époque jusqu'à aujourd'hui est peut-être une chance pour l'Église de pouvoir toujours se raccrocher à ses racines. C'est-à-dire que, comme dit saint Paul, si c'est dans le plan de Dieu que ce peuple dure jusqu'à la fin des temps, c'est parce que nos racines, on en a besoin encore aujourd'hui à côté de nous pour ne pas perdre de vue un certain nombre d'éléments dont un monothéisme pur. Un monothéisme pur. Alors là, on pourra en discuter aussi. Ça fait partie des choses dans lesquelles on réfléchit dans notre association. Mais il me semble que ça peut faire partie de nos réflexions. Alors, continuons. Et donc, à partir du moment où les parents disent disent, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens firent comparaitre l'ancien aveugle et lui dire « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Donc, vous voyez, les pharisiens, au départ, ils questionnaient, ils étaient assez bienveillants. Et puis, tout d'un coup, nous, on sait que c'est un pécheur parce qu'en fait, nous, on a décidé de voir qu'il ne respecte pas le Shabbat, donc c'est un pécheur. la non-bienveillance et le non-respect de certains pharisiens, encore une fois, ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qui sont là en présence, eh bien, va montrer, même en interrogeant l'aveugle, qui lui semble plutôt bienveillant puisqu'il a dit que c'est un prophète, ils disent « Rends gloire à Dieu, nous, nous savons que c'est... » Donc, nous savons. Et ce « nous savons », il est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez au chapitre 3, Nicodème, il est arrivé à voir Jésus en disant « Nous, nous savons ». Donc, celui qui sait, finalement, c'est celui qui sait le moins ou qui est le plus, qui va vers un certain aveuglement. Et moi, ça me rappelle tout de suite quelque chose de très important dans notre propre théologie ascétique, tous nos pères disent « Ne te fais pas confiance à toi-même, fais confiance à ton père spirituel ». Toi, tu ne sais pas grand-chose sur toi-même, ni sur les événements. « Regarde, écoute, un plus ancien que toi qui va t'aider à ouvrir l'oreille et les yeux. » Et donc, il y a quelque chose de très fort. Et finalement, cet évangile, elle est écrit pour nous. Donc, ce « nous savons », on peut s'y reconnaître. « Je ne sais, répondit cet homme, si cet homme est un pécheur. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. » Donc, l'aveugle, il se… voilà, il se… il n'entre pas dans le jugement. C'est-à-dire qu'il a entendu le jugement des pharisiens, mais lui, il n'y entre pas. Moi, je ne sais pas si c'est un pécheur, mais ce que je sais, c'est qu'il m'a guéri. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que… Deuxième interrogatoire. Donc, les pharisiens reviennent… Enfin, les pharisiens et les juifs, parce que là, on voit bien qu'il y a un mélange entre les deux groupes. Il lui dit encore une fois « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ? Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples ? » Première erronie. Alors, vous savez, très important aussi, dans l'évangile de Jean, il y a trois éléments très importants qu'on trouve tout au long de l'évangile. Le symbole, le quiproquo, comme avec la femme adultère ou même Nicodème, et l'ironie. Ce sont trois outils que l'évangéliste utilise toujours pour titiller un peu son lecteur ou son auditeur. « Est-ce que vous ne voulez pas aussi devenir ses disciples ? » Et les pharisiens se mirent à l'injurier et disaient « C'est toi qui es son disciple, nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » Et voilà, c'est bien le problème. « Eh bien, c'est là en effet l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. » Donc, deuxième petite pique, quand même, devant un miracle pareil, on pourrait s'intéresser de savoir d'où il est. Donc, ironie vraiment très très manifeste et eux, les pharisiens, ils jugent d'après Moïse. Donc, ils sont bien dans la loi de Moïse, ils jugent d'après Moïse. et qu'est-ce qu'ils répondent ? C'est là en effet l'étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. « Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est plein de piété et fait sa volonté, Dieu l'exauce. » Donc, on voit bien que l'aveugle, il a compris quelque chose déjà à travers le signe. En plus de l'aspect miraculeux, il a compris quelque chose de la personne de Jésus, il ne pourrait pas être exaucé s'il ne faisait pas la volonté divine. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Donc, jamais. Donc, ça ne s'est jamais produit. Donc là, il y a un signe qui est fort. « Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors, eux, de riposter, « Tu n'es que péché depuis ta naissance. » Donc, on retourne à la question initiale des disciples au milieu du texte où il disait « Mais alors, c'est lui qui a péché ou ses parents ? » « Mais toi, tu n'es que péché puisque tu es déjà né avec une infirmité qui est le signe du péché puisqu'on l'a vu, on entre dans un monde corrompu et on y entre dès sa propre conception puisqu'on est déjà dans le ventre de notre mère, on est déjà porté dans un monde corrompu et un monde pécheur. et tu viens nous faire la leçon alors que tu n'es que péché et il le jetait dehors. » Donc, ça, c'est très important. Le jetait dehors, on a l'impression qu'il est jeté hors de la synagogue. Donc, il fait partie de ceux qui, pourtant, il n'a pas encore confessé la foi en Jésus, mais qui, se posant les bonnes questions, est déjà éliminé avant même d'arriver au bout du processus parce que ces maîtres juifs et pharisiens jugent d'après Moïse. Lui, nous, nous savons d'où il est. Donc, à partir du moment où il juge d'après Moïse et que lui, nous savons d'où il est, c'est-à-dire qu'on sait qu'on sait qu'un pécheur, eh bien, on est, ces pharisiens sont dans le jugement en jugeant d'après leur propre optique. à partir du verset 35, Jésus apprend qu'on l'a expulsé et il lui dit « Autre titre, crois-tu au Fils de l'homme ? » Donc, on a encore un autre titre du Christ. Alors, on avait fait tout un travail une fois sur le Fils de l'homme. D'ailleurs, il est en ligne, donc on peut le regarder. Et l'aveugle, il ne sait pas ce que c'est le Fils de l'homme. Il n'a jamais entendu, il n'a jamais rencontré Jésus avant. Et donc, il dit « Qui est-il Seigneur pour que je crois en lui ? » Logique. Et Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui-même qui te parle. » Et à ce moment-là, il dit « Je crois Seigneur. » Donc là, on a la première action verbale de la foi de cet aveugle, « Je crois. » Je crois dans celui qui est le Fils de l'homme puisque c'est celui qui te parle. Et il ne dit pas « Je crois dans le Fils de l'homme », il dit « Je crois Seigneur. » Donc, vous voyez déjà tous les titres, le prophète, le Fils de l'homme, le Seigneur. Et donc, c'est au moment où il est chassé que Jésus revient à lui pour lui montrer, pour lui parler de qui il est, en fait. et on voit à ce moment-là qu'il y a une sorte de trajet inverse. Plus l'aveugle guéri est en contact avec le Christ et plus il est sous la force de sa puissance divine, on pourrait presque dire, sachant qu'il a été guéri. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Et puis, il le voit. C'est la première fois qu'il voit le monde, qu'il voit la lumière. Il voit peut-être Jésus totalement brillant de lumière. tout en voyant cet aveugle et terminé par « je crois Seigneur », « je crois Seigneur » Curios, eh bien, on voit en sens inverse certains pharisiens qui entrent dans plus en plus d'obscurité et qui chassent ce brave homme. Et les pharisiens qui étaient près de lui entendirent les mots que Jésus disaient « je suis venu dans ce monde pour opérer une discrimination, ceux qui ne voyaient point voient et que ceux qui voyaient deviennent aveugles ». Donc Jésus, il a tout de suite vu qu'il y en a qui sont en train de devenir aveugles alors qu'il croit qu'ils voient et puis celui qui ne voyait pas, eh bien, lui, il a vu comme il faut. « Et nous, dirent-ils, sommes-nous aussi des aveugles ? » Il demande à Jésus. Et Jésus leur dit « si vous étiez aveugles, vous seriez sans péché, mais vous, vous prétendez voir aussi votre péché subsiste. » deux trajets inverses, celui du pharisien et celui de certains de ces pharisiens et puis celui de l'aveugle. Et finalement, c'est la suffisance de l'homme dans sa propre capacité. Je peux continuer quand même, vous m'entendez ? Donc c'est la suffisance de l'homme dans ses propres capacités. Nous, on voit, nous, on sait, cet homme n'est pas ceci, cet homme. Nous, on connaît et donc c'est ça qui nous rend aveugles. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Mais alors, la problématique est la suivante. C'est quelles étaient les lumières auxquelles les pharisiens se fiaient à cette époque ? Si c'est la loi révélée par Moïse, c'est la loi divine. Donc, ce n'est pas si simple parce que la loi donnée par Moïse, et on le dit le jour du 2 février qui est une fête que vous connaissez bien puisque c'est la fête de votre paroisse, c'est l'auteur de la loi. Le père et le fils sont, le fils est l'auteur de la loi, on le dit le 2 février. Donc, ce n'est pas si simple si on se fie à la loi divine de Moïse. et donc, on est dans un dilemme qui n'est pas du tout simple à régler et on voit aussi quelque chose de tragique où il y a une sorte d'accusation réciproque d'infidélité entre ce groupe de pharisiens et puis Jésus et l'aveugle. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'autre question, c'est, au départ, les pharisiens ou ce groupe de pharisiens jugent le Christ mais finalement, ils sont jugés par le Christ à la fin quand il dit ceux qui croyaient voir, ils ne voient pas et puis ceux qui ne voient pas, en fait, ils voient. Donc, il y a un renversement de perspective au niveau du procès. c'est plus les juges qui jugent, c'est celui qui est jugé qui juge les juges. Alors, je voudrais terminer juste sur un tout petit point, c'est par rapport à cette piscine de Siloë. Alors, bon, ça pourrait être très très long parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Vous savez que la piscine de Siloë, pour ceux qui sont allés la voir, elle est magnifique et puis, il y a le canal des Echias qui nous ramène jusqu'à la source et la source, c'est la source du guillon. Et cette piscine de Siloë, elle est extrêmement importante dans toute la tradition juive. L'un des récits du Premier Testament où on en parle, c'est en Isaïe, au chapitre 8, où il est dit « Le Seigneur va faire monter contre les eaux du fleuve large et puissante. Le roi d'Assyrie et toute sa puissance, il montera partout au-dessus de ses berges, il se répandra sur toutes les rives, il envahira Judas, l'inondera et le submergera et il montera jusqu'au cou. » Alors, c'est bizarre parce que dans cette traduction-là, je n'ai pas la mention d'Isaïe. Alors, peut-être que je n'ai pas la bonne référence, mais le texte dit « Parce que ce peuple refuse les eaux de Siloë qui coulent paisiblement et qu'ils se réjouissent ou tremblent devant Racine et le fils de Rémaliahou, le Seigneur fera montrer contre eux les eaux puissantes et profondes du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. » Et en fait, ces eaux tranquilles de Siloë, déjà en Isaïe, vont symboliser l'aide divine qu'Israël rejette. Et le targoum de ce texte, c'est-à-dire la tradition araméenne de ce texte hébreu, dit la chose suivante « Parce que ce peuple a rejeté le royaume de la maison de David qui le gouvernerait avec douceur comme les eaux de Siloë. » Donc il y a un côté de douceur, de limpide, de doux, de fin dans ces eaux de Siloë qui coule paisiblement et il a préféré Racine et le fils de Rémaliahou. « Alors le Seigneur fera venir et monter contre eux les camps des peuples qui sont grands, forts et nombreux comme les eaux du fleuve du roi d'Assour et son armée. » Donc là, c'est tout un contexte politique, on pourrait dire géopolitique, où on est à l'aube de la guerre qu'on appelle la guerre Syro-Ephraïmite où Racine, ce Racine, c'est le roi d'Aram, Damas, et le roi d'Israël qui s'appelle Pécard veulent envahir le royaume de Juda. Et donc, il y a tout ce contexte. on préfère se laisser envahir au lieu de choisir l'aide divine qui vient par les eaux de Siloé. Et ce qui est très important aussi, c'est que ces eaux de Siloé, leurs sources se guillonnent et le guillon, c'est là dans le premier livre des rois où Salomon a été ouin. Salomon, en tant que roi, il a été ouin. Et donc, on a dans ces sources de guillon qui amènent jusqu'à Siloé, on a toute la théologie du royaume et de la dynastie d'Israël, de David. Et puis, dans les eaux de Siloé, on a aussi un arrière-fond qui est toute la fête de Soukhot, où, vous savez, on remontait le 8, alors là, c'est pareil, il y a, dans une des conférences en ligne, c'est même la première conférence où je parle beaucoup de cette fête de Soukhot et où j'explique que le huitième jour de la fête, donc le jour de Oushanar Abba, le peuple entier, avec des flambeaux, montait de l'eau de la piscine de Siloé jusqu'au temple. On la mettait dans des vases très particuliers et on l'a versée sur l'autel du temple et on l'a versée doucement, tranquillement et qu'il y avait toute une tradition qui disait que par le mérite de l'oblation de l'eau de Siloé sur l'autel du temple, eh bien, Dieu donnerait la pluie pendant toute cette période entre octobre et avril pour féconder la terre d'Israël. Alors, c'est juste pour montrer un peu l'importance de ces eaux de Siloé et puis ces termes de Shiloar. Alors, vous savez, le terme de Shiloar, il est très intéressant parce que il s'apparente au mot Shiloar, Shiloar, et ce mot Shiloar, c'est un des noms du Messie dans le Talmud. Donc, c'est comme si quand Jésus dit « va te laver aux piscines de Siloé », c'est « va te laver dans le nom du Messie ». C'est quand même pas rien, quoi. Or, Saint Jean prend la peine de dire « Shiloar » si Loé veut dire l'envoyé. Or, Saint Jean ne cesse pas tout au long de ses vangiles de dire que Jésus est l'envoyé du Père. Donc, c'est bien son nom. Et en plus, toute la tradition juive va définir les eaux de Siloé comme les eaux de la création. Or, dans cet évangile du chapitre 9, nous avons sept fois le thème de l'ouverture des yeux, si on compte le nombre de fois, combien de fois il s'est marqué « il m'a ouvert les yeux », sept fois, qui rappelle évidemment les sept jours primitifs de la création divine. C'est ce qui montre que l'évangéliste un souci très grand, c'est celui d'éveiller les sens spirituels et qu'on est bien dans un signe et pas dans un miracle. Et qu'il s'agit de comprendre une totalité, pas seulement le truc un peu miraculeux, bon, ça y est, on a ouvert les yeux, c'est qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est le péché, le péché, est-ce qu'il y a un rapport entre la maladie et le péché, donc il y a tout. Qu'est-ce que c'est ces eaux purificatrices ? Parce qu'en plus, les eaux de Siloé, elles sont purificatrices dans la tradition juive, elles purifient. Bon voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire, il y aurait des pages et des pages dans le Midrash et le Targoum sur ces eaux de Siloé. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de tout ce sous-bassement à la fois de la tradition juive et de la tradition biblique elle-même parce qu'on pourrait aussi aller voir Ézéchiel avec les eaux qui coulent du temple et qui sont des eaux purificatrices qui rejoignent cette idée et également Zacharie qui annonce l'ouverture d'une source pour le péché et pour l'impureté et que donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que que ce soit les pharisiens, que ce soit l'aveugle, que ce soit nous, on est tous dans cette impureté, dans cet aveuglement et que nous sommes tous en chemin pour essayer de demander la grâce, d'avoir le cœur assez ouvert pour non seulement poser les bonnes questions mais ne pas nous bloquer dès que quelque chose vient nous déranger parce qu'on est pareil aussi, dès qu'on est dans nos certitudes, ça y est, c'est fini. Donc ne pas nous bloquer dans nos certitudes et puis rester ouvert pour arriver jusqu'à celui qui s'appelle la lumière du monde. Voilà, merci. 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 Merci.